... Il faut savoir qu'aujourd'hui la mondialisation de l'économie, l'ouverture des frontières aboutit à un développement de la diversité et cette diversité se concrétise par une diversité religieuse qui se retrouve dans le milieu du travail, ce qui nécessite des adaptations, ce qui nécessite des adaptations qui ne sont pas toujours aisées, faciles pour les entreprises. En outre, nous sommes dans une situation juridique, judiciaire en pleine évolution. L'arrêt de la Cour de casation sur l'affaire Babylou a vraiment médiatisé le fait religieux en entreprise. Conclusion, c'est un sujet de société prégnant que le CESE a choisi d'aborder. ... Alors, il faut dire d'abord qu'il y a deux séries de réponses qui sont complémentaires, cohérentes, bien entendu. La première série porte sur l'ambition d'assurer une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension de la liberté religieuse dans l'entreprise et notamment en s'appropriant davantage les règles de droit. Et puis la seconde série de propositions porte sur la mobilisation des acteurs dans l'entreprise, c'est-à-dire en fait les employeurs comme les salariés et leurs représentants. Alors, sur la partie qui concerne justement l'accès aux droits, puisque le constat est quand même réel, d'une ignorance importante des règles de droit, de la liberté d'expression religieuse au sens large et particulièrement dans l'entreprise. Avec une obligation, bien entendu, de ne pas contraindre au-delà des textes une liberté qui est une liberté fondamentale. Et deuxièmement, de faire en sorte d'éviter toute discrimination. Donc en fait, pour l'employeur, il y a un enjeu majeur autour de cette question, même si dans la deuxième partie de nos propositions, on renvoie en fait à des modes de régulation interne par le dialogue social. Dans la première partie, on est plus sur l'appropriation d'une connaissance, notamment juridique, par les employeurs et les salariés en même temps. Alors, que proposons-nous ? D'abord, de rendre plus accessibles les règles de droit, que ce soit la loi ou la jurisprudence, parce que la jurisprudence sur le sujet est extrêmement importante. Et la jurisprudence, justement, c'est ce qui est le moins facile à comprendre quand elle est complexe et à rechercher. Donc une circulaire de la Direction Générale du Travail, pour nous, serait un outil prioritaire, de manière à pouvoir transmettre via les organisations patronales à l'ensemble des entreprises les dispositions clarifiées par le texte. Deuxième chose pour l'accessibilité, traduire cette circulaire en fiches techniques qui pourraient être sur le site du ministère du Travail, ce qui rendra encore l'accessibilité plus grande, sur une approche extrêmement concrète. La deuxième proposition, la diffusion du calendrier des fêtes religieuses, là, notre avis est très clair, et notre proposition est très claire sur le fait qu'il ne s'agit pas de créer un nouveau droit pour les salariés. Il s'agit au contraire de donner aux employeurs, par anticipation, une réelle connaissance, j'allais dire quasiment cultuelle, sans doute, parce qu'il s'agit du calendrier des fêtes religieuses, des principales confessions, mais aussi culturelle, la pratique des autres, et comment ça s'opère dans l'année. Et en fait, c'est d'une certaine manière, outiller et accompagner la décision de l'employeur, donc du DRH par exemple, sur la prise de congé, sachant que le salarié n'est pas obligé de justifier le motif de sa prise de congé. Mais ayant la connaissance des calendriers religieux, ça peut permettre aussi à l'employeur de mieux anticiper sur des demandes de cette nature. Ensuite, on a un sujet qui est très important, qui vient bien entendu des éléments judiciaires d'aujourd'hui, qui mettent en lumière la question des organisations privées du secteur sanitaire et social et de la petite enfance. Mais là, je veux dire qu'on est sur la question d'intérêt général et le partage des eaux qui a été institué par le double ressort provoqué par l'arrêt CPAM et l'arrêt Babilou. Donc en fait, on fait un constat qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réponse juridique opérante pour traiter, non pas de la neutralité qu'on ne peut pas transférer dans les organismes qui ne relèvent pas de la mission de service public ou de la délégation de service public, mais qui par contre développent des missions d'intérêt général. Donc on fait ce constat. On dit également qu'il est très important de se préoccuper de l'existence dans notre société d'organismes privés qui sont prioritairement des associations qui portent l'intérêt général et dont l'objet social et justement de rassembler dans la différence des publics qui soient enfants, adolescents ou adultes. Certains sont qualifiés de vulnérables pour des questions de liberté de conscience et même de conscience de l'exercice d'une liberté à certains moments de la vie. Le troisième élément sur ce sujet-là, c'est le fait qu'on invite les branches qui sont dans le secteur justement d'intervention à la fois sur le secteur sanitaire, social et la petite enfance, à utiliser l'opportunité des négociations sur la diversité pour justement avancer sur, d'une manière concertée, l'élaboration de guides parce qu'en fait, ce qui manque à tout le monde, on le voit actuellement, c'est quand même la position managériale dans toutes les entreprises. Et le dernier point, c'est renforcer la mission du défenseur des droits puisque là, on est dans le cadre de règlements amiables de conflits et nous pensons qu'il y aurait une opportunité à permettre, à faire connaître davantage à l'opinion. L'existence du défenseur des droits, c'est une chose, mais surtout la manière amiable de règlement des conflits et faire en sorte que finalement, lorsqu'un conflit n'est pour des questions d'ordre religieux et notamment sur l'exercice de la liberté religieuse, eh bien le défenseur des droits puisse être davantage solidifié et qu'il ne l'est aujourd'hui pour trouver des règlements amiables et anticiper les conflits. À côté de tout ce qui vient d'être développé pour les préconisations du CESE pour assurer une meilleure lisibilité du cadre juridique, eh bien le CESE préconise des mesures pratiques, concrètes, destinées à permettre aux entreprises à se saisir de ce sujet et à apporter des réponses et à gérer la situation du fait religieux en entreprise. Alors quelles sont ces mesures concrètes, pratiques ? Tout d'abord, première mesure, utiliser, s'appuyer sur le dialogue social interne de l'entreprise. En effet, les dispositions actuelles permettent aux instances représentatives du personnel de pouvoir prévenir, de pouvoir gérer une grande partie des difficultés liées aux faits religieux en entreprise. Donc, ce qu'il est important, c'est que les entreprises, face à d'éventuelles difficultés, eh bien puissent recourir à ces instances représentatives du personnel. Effectivement, les DP, le CE, le CHCT, disposent d'un certain nombre de mesures qui leur permettent d'éventuellement gérer des situations de tension, des situations de crise, des situations de discrimination et éventuellement d'un non-respect de droit envers certaines personnes et cela lié aux faits religieux dans l'entreprise. Donc, s'appuyer sur les instances représentatives du personnel pour leur permettre de gérer en interne, de s'inscrire dans une régulation interne des problématiques, de la problématique liée aux faits religieux dans l'entreprise. Enfin, une autre mesure à même, que les IRP peuvent prendre en charge, il s'agit pour les IRP de s'inscrire dans le dialogue social et de s'inscrire dans toute discussion, coopération destinée à élaborer des mesures spécifiques du règlement intérieur et mesures sensibles du règlement intérieur qui pourraient donner lieu éventuellement à des complexités juridiques. Ces IRP peuvent tout à fait participer à ces élaborations de dispositions du règlement intérieur et peut-être éviter ces complexités juridiques ultérieures. Autre point important, informer et former, les acteurs qui sont directement impactés par la gestion de ces faits religieux en entreprise, il s'agit des managers de proximité, c'est véritablement important qu'ils puissent faire face aux demandes, aux requêtes et cela sans discriminer. Informer également les membres des instances représentatives du personnel pour qu'ils puissent s'engager dans la résolution de problèmes qui se présenterait. Enfin, dernier point, mutualiser et pour diffuser toutes les bonnes pratiques qui sont utilisées par les entreprises, notamment par les grandes entreprises qui ont les moyens de construire des outils tout à fait pertinents sous forme de chartes, de guides, de repères qui permettent notamment aux managers de proximité de prendre des décisions adéquates, non discriminantes. Donc, voilà ces mesures pratiques qui permettent à l'entreprise de gérer le fait religieux sans mesures discriminantes et dans le respect également, comment dirais-je, des valeurs de l'entreprise. Évidemment, le sujet en lui-même, avec la loi, en fait, le fait que notre avis tranche notamment sur la non-intervention à l'instant T du législateur, ce qui ne veut pas dire que dans d'autres circonstances plus tard, il ne faudra pas le faire. Mais appuyé sur les constats que nous avons faits aujourd'hui, l'intervention du législateur ne nous apparaît pas pertinente. Comment on construit cette position ? Il faut savoir qu'ici, la Troisième Assemblée Constitutionnelle de la République, qui n'est pas une assemblée politique, ici, c'est la société civile qui s'exprime. Elle a une capacité, celle de l'expertise du quotidien. Elle connaît les problèmes, elle les vit, et on ne peut pas reprocher la section du travail de rassembler, en gros, j'exagère un peu, les premiers couteaux des syndicats et des organisations patronales, plus quelques autres groupes importants autour de la table, et douter du fait qu'on ait tranché le débat collectivement. En réalité, un avis comme celui-là, c'est une élaboration, c'est une œuvre collective, et cette question était véritablement une question de fond. On l'a donc débattue. À l'origine, la question de la loi était réellement sur la table, et beaucoup pensaient que c'était sans doute la voie à mettre en avant. D'autres pensaient au contraire que non. On a donc eu un débat contradictoire. Alors le premier point, qui est peut-être un peu une position personnelle, mais je pense que quand on veut faire intervenir le législateur, il ne faut pas d'abord se poser la question de l'outil pour le faire, on sait que c'est la loi. Il faut d'abord trouver l'objet qui permettrait de dire de façon pertinente « la loi va régler le problème ». Or aujourd'hui, où est le sujet ou l'objet qui aurait pu faire basculer la section vers la loi ? Il est sur l'absence de clarté de la frontière entre ce qui est de la sphère publique et ce qui est de l'intervention des organismes privés dans la sphère privée. Et en fait, la nouveauté, avec les deux arrêts qui ont vu le jour le même jour, c'est que dans l'arrêt CPAM, pour la première fois, le juge tranche sur le fait que le principe constitutionnel de laïcité et le caractère propre qui lui est attaché, c'est-à-dire la neutralité, c'est l'apanage exclusif du secteur public, mais avec une subtilité. C'est-à-dire, y compris le secteur public, mais dans le cadre de la délégation de service public, ça peut être aussi un opérateur privé, et comme il agit au nom de la collectivité publique, sur un besoin exprimé par la collectivité publique, automatiquement, là on a une position très claire, un organisme privé qui a pris en main une délégation de service public, une mission de service public, peut et doit adopter le principe de neutralité et peut l'utiliser, bien entendu, à l'égard des salariés. Mais en fait, la vraie conséquence de ces deux arrêts, elle est dans le deuxième man. Le deuxième man, c'est que les organismes privés, y compris quand ils portent l'intérêt général, c'est-à-dire quand en fait, et c'est le cas de l'association Babylou, qui rassemble autour d'un projet associatif, la garde d'enfants, mais au-delà de ça, les enfants, quelle que soit l'origine de leur famille, quelles que soient les croyances individuelles ou collectives des familles. Et là, on est bien dans le champ d'une approche républicaine. Or, la neutralité n'est pas autorisée. Le principe de neutralité n'est pas autorisé. En fait, la vraie question qui se pose pour faire intervenir un législateur, c'est la transposition du principe de neutralité pour l'ensemble des organismes privés. Et là, ça ne va pas de soi. Parce que ce genre de sujet, tranché par la loi sans réflexion en profondeur, peut être, contrairement à ce que veut la laïcité sur le plan constitutionnel, peut être totalement liberticide. Au milieu de cette réflexion, et fort des constats, on a estimé que, à ce jour, la loi n'est pas le modèle pertinent pour régler le problème. Par contre, nous, notre ambition, c'est que l'ensemble de la charpente des propositions que nous faisons soit vraiment mise en, non seulement mise en lumière, mais soit vraiment mise en pratique. Il est certain que si l'État ne fait pas de main circulaire, si on ne touche pas à l'extension de la mission du défenseur des droits, si du côté des entreprises, on ne fait pas plus d'efforts pour bâtir des outils de management qui soient bien calés sur le droit en vigueur, évidemment, et si à côté de ça, il y a une montée en puissance beaucoup plus radicale de la revendication du fait religieux, évidemment, à un moment, il faudra se poser la question de la loi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour nous. Pour conclure, la liberté religieuse est une liberté fondamentale. C'est un élément absolument essentiel sur lequel le CESE a décidé de s'appuyer. En fait, le sujet est véritablement complexe. Il est également intime. Il touche à la liberté de croyance de chaque personne, la liberté d'expression de chaque personne. C'est donc un sujet complexe. Et aujourd'hui, en l'état de la situation, une loi ne permettrait pas de résoudre la totalité de la complexité de ce sujet. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il est proposé des mesures pragmatiques, concrètes, qui, si elles sont saisies par les différents acteurs, devraient permettre de résoudre les problèmes qui sont liés à l'expression du fait religieux en entreprise. Merci. 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 Merci.